Ok les amis, le but de ce jeu est très simple, protéger notre cave à tout prix. Et le premier ennemi est en train d'arriver. A nous de former une troupe super puissante qui va permettre de l'anéantir. Attention, le combat épique peut commencer. Oula, 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 ils vont se neutraliser ? Ah non, j'ai pris le devant, je sais pas comment, mais j'ai pas duré longtemps. Ah oh, on va avoir un problème. J'ai pas le temps à décrire ça. Pourquoi je me suis fait complètement allumer ? Bon, l'avantage c'est qu'on a eu un petit peu d'argent et on va donc pouvoir faire quelques petites améliorations pour refaire une partie de manière un peu plus puissante. Bon, on va tenter, ça devrait le faire. Donc il faut que j'attende les trois de nourriture pour former ma première troupe pendant que l'autre ennemi devrait sortir de sa tanière. Ah oh, on va avoir un problème. Donc du coup là, on va pouvoir rapidement mettre cette première troupe qui va largement dominer du coup. Largement, peut-être pas parce que le combat épique de tout à l'heure a montré que c'était un petit peu limite. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je vais pouvoir normalement envoyer une deuxième personne vu que c'est un peu plus rapide, on produit de la nourriture plus rapidement. Ok, le souci c'est qu'il y en a deux qui arrivent après. Bon, l'avantage c'est qu'on a pris quelques pièces pour peut-être le niveau suivant parce qu'à mon avis, ça va être la défaite. Ok, pas de problème, je vais faire encore mieux. Donc là, j'ai eu pas mal de pièces, encore une fois, sauf que malheureusement, je ne peux pas augmenter la vie de ma tour, mais on peut encore augmenter la vitesse de production de la nourriture. Et là, normalement, je devrais être capable de produire des troupes aussi rapidement que l'autre. C'est ce qu'on va voir. Alors lui, à mon avis, il va sortir maintenant. Et ça y est, j'ai déjà la possibilité de le faire. Maintenant. Boum ! Ok, ah ouais, on a quand même beaucoup plus d'avance que tout à l'heure. Bon, attention, le combat épique arrive. Ah, il y a des grands coups de patte comme ça là. Bon, l'avantage c'est que je gagne toujours, j'ai toujours un petit peu plus de vie, mais malheureusement, je dure pas longtemps. Alors, on y va. Celui-là, on va l'allumer. Il me retouche pas. Ah non, il m'a retouché. Ok, c'est quoi ce bouton loading là ? Ah, c'est peut-être pour produire plus de troupes en regardant une pub, quelque chose comme ça. Non, mais c'est pas vrai, je vais encore perdre. Aïe, aïe, aïe. Ah, les amis, ce jeu est trop compliqué. Bon, j'ai refait un combat, j'ai regardé une pub pour pouvoir doubler mon gain d'argent. Du coup, je vais pouvoir, voilà, augmenter ma production de nourriture. Et là, normalement, les amis, on devrait survivre un peu plus longtemps. Par contre, j'ai pas augmenté la santé de ma tour parce que je pense que c'est vraiment pas utile parce que vous avez vu tout à l'heure, il a one shot. Alors là, regardez la vitesse à laquelle je produis de la nourriture. Le tout, c'est d'avoir une troupe avant lui. Il a eu avant moi. Bon, on a la possibilité de regarder une pub s'il faut pour gagner 17 de nourriture. Je pense que ça peut valoir le coup. Alors, je vais le regarder. En plus, c'est une pub super satisfaisante. Oh, oh, oh. Attention, mon pote, tu vas te faire voir. Tu as lui dans la tête. Pourquoi ils sont toujours nuls dans les pubs ? Alors là, on est bien, les amis. J'ai la possibilité, du coup, d'envoyer pas mal de monde. Donc, on va roger tout ça. Alors, à mon avis, rien que d'avoir regardé une pub, ça ne suffira pas à gagner la partie. Mais ça va être un bon boost parce que ça va me permettre de gagner beaucoup d'argent pour, pourquoi pas, bien évoluer pour la suite. Alors, on va voir. Là, ils sont trois. Ah ouais, mais ils sont déjà trois. Je prends trop cher. Bon, je vais essayer de renvoyer quelqu'un, mais... 500 de vies. J'ai deux, moi. C'est quoi, ça ? Oh là là ! Un coup, c'est deux de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez, ils n'envoient personne, là ? Ils n'envoient personne ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, si. What ? Ils ont envoyé un dinosaure ? Euh, oula. Ce jeu est en train de prendre une tournure. Pas souhaitable, les amis. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, c'est la défaite assurée. Je pense que j'ai plus besoin de... Ouais, les gens voient des troupes, tant pis, les amis. Oh là là ! C'est quoi, cette salve ? Ils ont des... Des bouts de ménage, en plus. Allez ! C'est la victoire, c'est bon, on a compris. J'ai réussi à enlever quasiment 100 de vies à leur caverne, donc c'est plutôt pas mal. Mais les amis, là, ça ne rigole plus. Oh, je pourrais prendre un x2. C'est ce que je vais faire. Ok, me voici maintenant rendu à plus de 300 coins. Donc, directement... Oh, j'ai la possibilité d'avoir des trucs verts aussi. Hum, intéressant. Ça sera pour après. Mais attendez ! C'est-à-dire que je peux débloquer les nouvelles troupes maintenant ? Bon, le problème, c'est que je n'aurai pas assez de nourriture pour les produire. Mais bon, ça, c'est un autre problème. On va augmenter un... Quoi ? Je vais dépenser 30 coins pour juste plus 1. C'est quoi ce délire ? Et ça, c'est... Oh, l'évolution. Ok, il me faut 2000 pour passer de l'âge de pierre à l'âge de l'agriculture. Bon, bref. On repart au combat. Je suis obligé de regarder une pub, je crois, pour avoir un petit peu de viande. Allez, au combat. Bon, je vais envoyer 3 comme ça, là. 3 qui lancent des pierres. Et ensuite, 3 avec des masses. Et les amis, on devrait réussir à aller un peu plus loin que tout à l'heure, je l'espère. Quoique, je crois que j'ai eu plus de viande tout à l'heure. Hum, je ne sais pas. La pub m'avait donné plus de viande, je crois. Parce qu'on était beaucoup plus quand je les avais lancées. Ah ouais, là, c'est efficace. On tire d'assez loin. Bon, là, il faut que ça attaque aux ennemis. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est parfait. Tout se passe exactement comme prévu. Normalement, on devrait atteindre au moins les 150 de dégâts sur la base adverse. Et à mon avis, aussi, on va perdre. Allez, go ! En tout cas, on essaie d'avoir un maximum d'argent. On a collecté, on a fini une mission. On a eu les 40 pièces vertes. Ah, en espérant qu'elles soient très, très utiles. 40 pièces vertes, il faut que maintenant je détruise 13 ennemis. Mais attendez, j'avais pas vu, mais j'ai fait tellement de dégâts. Oh, ah, 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 jusqu'à ce qu'ils s'envoient le dîner ou quoi. Oh non ! Quoi, je ne vais même pas le terminer ! Je ne vais même pas l'avoir ! Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je rêve. Allez, juste. Il faut que je l'ai, là. Il faut que je l'ai. S'il vous plaît, que ça me rapporte de l'argent. Ok, parfait. Bon, c'est une nouvelle défaite, les amis, mais je pense qu'il va falloir s'y habituer. Vu qu'il va nous falloir quelques défaites pour gagner de l'argent, pour gagner des upgrades, tout simplement. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Go prendre ça, le x2 ! Ok, like le x2, on est passé à 600. Oh, mais attendez, j'ai débloqué les... Ah, d'accord, c'est ça. Il nous faut 100 pièces vertes pour pouvoir avoir ça. Et j'ai la possibilité d'en acheter directement ici. Oh, c'est bon à savoir ça. Bon, on peut débloquer les dinos. Je pense que c'est pas le plus intéressant pour l'instant. Le plus intéressant, c'est vraiment d'avoir une production de nourriture extrêmement rapide. Bon, j'augmente pas la santé de ma cave, ça ne sert à rien pour l'instant. Est-ce que j'ai une pub pour plus de viande ? J'ai pas de pub. Comment on va faire ? Bon, en tout cas, la viande est très rapide. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, on va essayer de terminer la mission des 13 ennemis, histoire d'avoir les 80 de pièces vertes. Et ensuite, il nous en manquera plus que 20 pour débloquer un truc à 100. Je crois qu'il y avait un truc à 100. Allez, go. Euh, ouais. Bon, là, c'est vraiment la galère. Sans la pub du début, c'est compliqué, hein. Je dois vous l'avouer. Bon, on va essayer au moins de détruire 2-3 salves. 2-3 salves de noob. Il faut au moins que je termine la mission des 13 ennemis. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est bien. Allez. Oula. Ah, ils font trop mal, ceux, au fond, là. Ah ouais, mais non, c'est impossible. Je les atteindrai pas, en fait. Je pourrais pas les atteindre. Ils vont me détruire. Ok, c'est bon. Sûrez-moi, sûrez-moi, c'est bon. J'ai compris. J'envoie plus personne, ça sert à rien. Allez-y. Ah, il y a moins 4 ennemis. Bon, je regarde pas la pub, ça fait pas beaucoup de pièces. On a donc la possibilité de pas faire grand-chose. Je vais pas dépenser mon argent. Et donc, oui, on va pouvoir invoquer pour 100. Oh là là, ça va être ouf, ça. Bon, là, je vais terminer la mission. Ça y est, c'est fait. On prend les 40. Hop, je vais envoyer des lanceurs de pierre. Maintenant, il faut que j'invoque 18 unités. Alors, on a 5 missions à faire pour aujourd'hui. Donc, on va les rocher le plus rapidement possible. Après, je sais pas si ça va être utile, parce qu'on pourra pas réatteindre 100. On va peut-être acheter des gemmes vertes. Bon, bref, on y va. Oui, j'ai encore perdu. Allez, plus qu'une seule unité et on est bon. Hop, 3. J'ai plus la pub depuis tout à l'heure, les amis. Ah, mais si, si on a les 2 missions, on pourra... Ah, il faudrait 6 pubs. Si on a les 2 missions, on pourra monter à 200 et racheter un truc. Je vais plus invoquer personne. Je vais faire exprès de perdre. Comme ça, exprès de perdre. Oui, depuis tout à l'heure, je fais exprès de perdre. Oui, bien sûr. Je vais juste essayer d'être dans ma cave. Et on va les invoquer ensemble. Là, le truc à 100 gemmes vertes. Ok, donc, c'est ce truc-là. Hop là, c'est parti. Oh, attendez, je vais les avoir indéfiniment. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, en fait, c'est une carte qui me permet d'avoir plus 4% de dégâts sur tous mes alliés. Donc, c'est plutôt pratique, mais ça sera pas suffisant. Alors, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais acheter ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir prendre tout plein de cartes, les amis. C'est parti. Oh, c'est les mêmes. Ah, du coup, j'ai la possibilité de les upgrade, de le passer au niveau 3, 4. Donc là, je suis à plus de 23% de dégâts. On va en racheter 10. J'ai eu un boxeur, ok, et j'ai eu un aristocrate, Washington. Ah, ok, Washington, très bien. Alors, j'upgrade une fois, il va me permettre d'avoir plus de vie, 10% de vie. Et alors ça, c'est le viking, toujours, qu'on va pouvoir upgrade une fois. Et le boxeur, il a plus 4% de dégâts. On va racheter encore 10 cartes, les amis, et vraiment, on va pouvoir faire du sale. Alors là, on a eu pas mal de nouveaux métiers. On va upgrade celui-là. Donc là, on est rendu à 37% grâce au viking, de plus, de dégâts. Là, c'est pareil pour le boxeur, 10%. Là, on a 10% de vie en plus. Et le peintre, 4%. Ok. C'est les mêmes, c'est à peu près les mêmes trucs, en fait. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, même si c'est pas les mêmes. Ok. Alors, et lui, c'est de la vie. Ok. On y va. Très bien. On y va. Je pense qu'on est bon, les amis. On va peut-être pouvoir gagner cette fois-ci. C'est parti. Ah, c'est vrai que je commence toujours à zéro. Il n'y a pas une petite upgrade qui me permet d'avoir, genre, direct 10 viandes. Comme ça, on se fait bien. Allez, on va tester ça. Là, il y a moyen de double shot, je pense. Peut-être one shot, hein. Attends, c'est... Bam ! Ah non, c'est double shot. C'est ça ou pas. Ok. On est bien. Ça veut dire que eux, en fait... Oh là là. Oh là là. Un seul personnage me permet d'en tuer deux sans mourir. Ah, c'est plutôt pratique. Ouais. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour gagner cette partie. Après, on peut envoyer les dinosaures encore. Bon, l'avantage, c'est aussi que sur la cave, je fais plus de dégâts. Donc, je vais les détruire un peu plus rapidement. Il faut absolument que je fasse des lents... Des archers, là. Des archers sans arcs. Pour me défendre quand les deux, ils vont arriver, là. Parce que je sais qu'ils vont arriver. Ils sont là, d'ailleurs. Ils me font mal, là. Ah, et en plus... Je peux pas les attaquer, vu que je suis en train de... Je suis trop avancé. Je suis sur la cave, en fait. Oh, non. Et là, je vais m'attaquer au dino. Ah, il fallait que je passe mes archers avant, les amis. Parce que là, ça va pas du tout. Ah, ouais. C'est trop chaud. Je peux pas gagner comme ça. Ouais, là, je peux pas. Parce que là, mes deux, ils vont se faire avoir. Il faut que je fasse des archers, limite, dès le début, en fait. Bon. Pas de problème. Je repars pour un combat. Euh... Ok, vas-y, tout seul, si tu veux. Mais... Bonne chance. Je vais essayer de survivre, mais... À mon avis, ça va pas être long. Ok. Prochaine partie. On va aller beaucoup plus loin de ça. Donc, voyons voir, maintenant, avec seulement des archers, je vais... Ah, j'étais pas obligé. Non, je peux faire au moins un gars au corps à corps, une fois. Parce que, lui, au moins, il rentre dans le tas et il va. Et... De toute façon, ils arrivent même pas à m'attendre, hein. Ouais, en plus, j'ai les double shots. J'ai les double shots avec mes... Mes petites boules de neige, là. Alors. Ok. Faut absolument que j'en envoie un troisième. Comme ça, on est sûr de dominer les deux qui vont arriver. Et là, les amis, c'est parti. La domination est en cours. Ha ! Et il faut absolument que j'en ai plus, là. Oh, faut plus. Il me faut une armée d'archers, là. Comme ça, ils arrivent, ils se prennent dix pierres dans la tête. Ok, ça avance, ça avance, ça avance. Oh ! Attendez. Non ! Ah, si, c'est bon. Waouh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient pas attaquer les archers. Mais si, c'est bon. Ok, alors là, par contre... Alors là, par contre... Les problèmes commencent. Quoique... Quoique... Aïe, ils font mal. Oh, il fait tellement mal. Il m'en a eu deux d'un coup. Deux one-shots. Ok. Alors là, on va essayer de pas se faire toucher. Si je me fais pas toucher, il y a moyen... Uuuuuh ! Ok, c'est pas le cas. Bon, je vais être obligé d'envoyer des corps à corps, je pense. Ah, quoi que non. Là, il a deux archers. Allez, il y a moyen qu'il se les fasse. Ah bon, il est mort. Le problème, c'est qu'il me fait tellement mal à deux. Allez, go ! Goules terminés. Et là, on est à égalité, mon pote. Euh, non. Il a deux dino. Tranquille, aucun problème. Bon, je vais lui envoyer des corps à corps parce qu'ils me coûtent pas cher. Mais malheureusement, là, ça va être compliqué. Il y a moyen de les battre. Mais après, je vais me faire allumer. C'est sûr. Ah oui, parce que regardez ce qu'il envoie. Oh ! Oh là là ! C'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, eh bien, tiens, cadeau. Je t'en envoie un dernier. Ok, bon, j'ai compris. On va aller acheter des cartes encore, les amis. Avec de l'argent. Ah là. Aïe, c'est un délire, ce truc. 9500 gemmes. Et là, on va pouvoir gérer le truc. Donc, go invoquer 10 cartes. Je vais les enchaîner. Je vais en invoquer plein, plein. Donc là, je pourrais en faire 100 cartes, normalement. On a eu un pharaon. On verra après ce qu'il fait. On a un astronaute. On a un pirate. On a tout ce qu'il faut, les amis. On a César. On a un robot, mais what ? Attendez, j'ai des cartes rares, là. Les cartes bleues, c'est des cartes rares. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore plein de cartes qu'on n'a pas eues. Donc, voyons voir vite fait. Ok, qu'est-ce qu'il permet ? C'est Napoléon, ce n'est pas un pirate. Il permet d'avoir plus de dégâts, donc plus de 30%. Alors là, les amis, la prochaine bataille va être complètement dingue. Allez, go, on ouvre plein encore. Ok, hop là. Ok, pas mal. C'est quoi le gars qui fait des cartes, là ? Le pilote, là ? Je ne sais pas. Ok. On fera les upgrades après. Il me reste encore deux achats à x10, comme ça. Hop, hop. C'est parfait, parce qu'il y en a qu'on a directement au niveau 2, comme ça. Ça fait gagner du temps. Et là, ah, si j'ai la possibilité d'en racheter encore une fois. Ok. Là, les amis, si je ne gagne pas le prochain combat, je ne comprends pas. Je viens de dépenser 20 euros dans le jeu. Allez, go, upgrade ça. Donc là, on est à plus 50% de dégâts. Là, on est à plus 50%. Le gladiateur, que j'ai appelé le pilote. C'est pas qu'on dirait, un pilote. Astronaute. Upgrade, c'est la santé. Ça, c'est la santé aussi. Ma santé va être ouf, je vais être un tank. Alors lui, je vais pouvoir le mettre niveau 5, à plus 30%. Oh, je peux tout upgrade partout. Alors là, c'est des dégâts. Là, c'est de la vie. Là, c'est de la vie. Là, c'est du dégât. Niveau 8, mon viking, quand même. Ça, c'est bon. Enfin, on va le mettre niveau 3. Là, c'est tellement satisfaisant. Et surtout, le prochain combat va être lui. Bon, en tout cas, les amis, je dépense ça. Oh non, j'aurais dû acheter un bête. Bravo. Juste avant qu'on commence ce combat, mettez un gros pouce bleu pour toutes les cartes que j'ai achetées. Et c'est parti. Alors là, alors là, ça va être dingue. C'est parti. On va voir. On va voir, parce que là, franchement, normalement, avec 20 euros, t'es censé au moins réussir ce premier combat que j'ai pas encore gagné. Boom. Je suis un tank. Je suis un tank. Regardez ma vie. Ma vie ne descend pas. Ma vie est incroyable. Oh, les dégâts de dingue. Oh là 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 là. Je crois que je mets 14. C'est ça ? Je mets 14 de dégâts. Oh là 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 là, la dinguerie. Bon, il faut que j'envoie des archers. Parce que vous le savez qu'à un moment donné, on va prendre cher. Oh, mais je vais gagner déjà. Oh, la victoire est déjà là. Let's go. La bataille numéro 1 est remportée, enfin. Et voilà, c'est ça qu'il fallait. Ok, là on est bien. Je veux voir un maximum de GG dans les commentaires. Donc là, la bataille numéro 2 va être encore plus compliquée. Mais surtout, les amis, on va pouvoir débloquer, enfin, le dinosaure. Et surtout, n'oubliez pas que notre objectif, c'est de passer à l'âge de l'agriculture. Bon, bataille numéro 2. Voyons voir si je suis capable de gagner celle-ci. Je pense que oui, hein. Vu comment j'ai roulé sur la bataille numéro 1, il y a moyen. Bon. Ah ! Ah, c'est des agriculteurs ! Ah oui. Les agriculteurs sont en colère. Ça va être compliqué, les amis, hein. Ah, c'est pas le moment, là. Aïe, aïe, aïe ! Bon, il faut que j'envoie des archers. Parce que les fourches, elles font mal. Yop là ! Normalement, ils ne pourront pas toucher mes archers. C'est ça l'avantage. Après, je vais envoyer un petit dino. Un premier dino de la partie. Bon, 1500 de vies pour leur petite cabane. C'est beaucoup. C'est énorme. Il y a moyen de se les faire. En fait, il faut envoyer des archers dès le début. Parce qu'il y a moyen de ne pas se faire toucher. Sur les fourches, en tout cas. Là, le problème, c'est que j'ai perdu tous mes soldats. Au corps à corps. Parce qu'ils ont été spades contre des fourches. Ils ont pris cher. Les agriculteurs, bien méchants. Du coup, il faut envoyer des archers dès le début. Ça, t'es sûr de ne pas les perdre. Parce qu'ils tirent de tellement loin. Ok. C'est bon. On a le dessus. On est bien. Il faut absolument que j'envoie un tank, là. C'est-à-dire... Oh ! Ouah, ils ont ramené les fauchères. Oh ! Oh ! C'est bon. Bon, heureusement qu'il m'en a fait tuer un deuxième. Oui, donc là, on est bien. Ça va le faire. Tac. On élimine tout le monde qui arrive. J'ai mis ce jeu. Il est tellement stylé. Tac. On y va. Bon, là, mon dino, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir encaisser pas mal de dégâts, normalement. On espère qu'il ne se passe pas one-shot par un fauchère. Non, il a tellement de vie. Je vais en envoyer un deuxième. Je vais en envoyer un deuxième, après. Histoire d'être... Voilà, t'es deux sur la ligne de fond, là. Même si on va vite que d'en perdre un. Deux. Non, c'est bon. Tout va bien. On en envoie un autre. Let's go ! Let's go, les amis ! Allez ! Le jeu commence à être intéressant. Je commence à gagner. Enfin ! Alors, la victoire. Ouh là, attendez, attendez. Attendez, mais celui-là. Comment ça va faire ? Tranquille. C'est le one-shot pour cette bataille numéro 2. Pour les agriculteurs. Yes ! OK ! Alors là, on a gagné 7 ! Attendez, mais je peux passer directement... Je pense que je peux passer à l'âge de... Je sais pas, de la robotique, là, clairement. C'est parti ! Donc là, on passe à la timeline numéro 1, toujours. Mais on passe, du coup, à l'âge de l'agriculture. Et la prochaine, ça sera... Oh ! L'âge spartiate. Ça fait ça très cher. Oh ! Non ! Attendez. Ouah, j'ai... Tiens, j'ai perdu mes... J'ai perdu mes upgrades. Heureusement, j'ai pas perdu mes cartes. Bon, l'avantage, c'est que normalement, on devrait quand même gagner. Parce que, bon... Ah, mais elle coûte cher ! Mais, c'est tellement long. C'est tellement long. Donc, on crée notre premier agriculteur, hop ! Qui, normalement, devrait quand même se débrouiller. Boum ! Ah oui, c'est du one-shot. Je me fais pas toucher. Mais par contre, c'est tellement long pour le faire. Regarde-moi ça, ça avance pas. Oulala, la galère. Oh, par contre, ils font un sirop dégâts. Oh là là, j'ai tellement de vie avec les cartes. Aïe, aïe. OK. Et il y a moyen qu'il one-shot tout, là. Qui... Regarde, attention. Boum ! Oh, what ? 42 dégâts ! Ah, c'est énorme. C'est énorme. Bon, j'ai envoyé mon deuxième. Il a un peu de retard. Peut-être que la partie va être gagnée avant qu'il arrive. Oh, non. Non, non, non. Oh, c'est bon. Ça va passer, mais... Attendez, mais gagner avec un seul agriculteur, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez-nous. Tant mieux, tout va bien. Mais à mon avis, celui-là, ça sera plus difficile. Bon, l'avantage, c'est que là, on a eu beaucoup d'argent, vu qu'on a gagné directement. Donc, la production de nourriture, on a pu l'augmenter, mais tellement vite. C'est parfait. OK. On va pouvoir se mettre bien. Alors, il y a moyen, peut-être, de gagner, alors, avec cette amélioration. C'est vrai que je n'avais pas pris ça en compte. On y va. On l'envoie. Ça va donner un one-shot, normalement. Même si c'est un agriculteur en face, ça devrait le faire. 1v1 fourche. Boom. OK. Bon, dommage qu'il nous ait touchés. Les autres, ils ne me touchaient pas avant, quand ils étaient tout seuls, donc c'était l'avantage. Hop, là. Bon, là, il a réussi à me toucher qu'il ne soit, machin. Et puis, c'est important de garder notre vie le plus longtemps possible. Parce que, surtout, lui, ne meurt pas avant de terminer la salve. OK, pas mal. Donc, là, on va mettre pas mal de dégâts à 2. Vite que le troisième arrive. OK, 1 200. Ça va le faire, les amis. Ça va le faire. Ça va être la victoire. Bon, par contre, du coup, on va arriver contre les spartiates. Et ça, ça va être une autre histoire, je pense. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, vite, T5. Je pense que je vais en avoir besoin. Allez là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va le faire ou pas ? Là, je suis en train de me faire allumer. Oh non, ils sont trop. Ils sont trop. Ils sont trop. Je vais perdre. C'est pas vrai. Attendez. Attendez. Lui, on l'élimine. Allez, mets-lui un déca. Oh, parfait. Oh non, ils sont trop. C'est quoi ce délire ? Oh là, il fallait les finir avant. Ils sont beaucoup trop. Attendez. Il n'y a moins rien de le faire. Ça y est, on a éliminé les faucheurs. Alors, est-ce qu'il peut un contre tous, là ? Tout ce que je vais faire ? Non, il ne faut pas abuser. Allez, j'en envoie un dernier, histoire de sauver l'honneur. Pourquoi pas en éliminant tout ce avec les fauches ? Mais ça n'aura pas été possible, les amis. C'est pas grave. On a gagné 4000. Oh, je prends un fois deux direct, là. Bon. Là, on est à 8000 pièces. OK. On va pouvoir faire du sale. On débloque directement les deux. Hein, franchement ? C'est ça qui va faire la différence. Un peu plus de production de nourriture. Oh, j'aurais peut-être dû juste tout mettre dans la production de nourriture. Franchement, ce serait mis bien. Ah ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup augmenté, là. Bon, très bien. On va envoyer directement un archer. Comme ça, il ne se fait pas toucher. Normalement, il ne se fait pas toucher. Il va tout se les faire. Et hop là, il faut absolument réussir à mettre autant de dégâts que tout à l'heure. Là, mettre la cabane à moins de 500 de vies. À 500 de vies à peu près. Ça pourrait être cool. J'envoie la fourche pour qu'elle aille s'attaquer à la cabane, justement, pendant que l'autre s'occupe des petits noobs, comme ça. On va en faire un deuxième. Et après, je vais envoyer un faucheur, je pense. Voilà. Il ne faut pas se faire toucher. Il ne faut pas que mon lance-pierre ne se fasse toucher. Et voilà, là, c'est bon. Lui, il va se faire faire. Parfait. Tout va bien. Allez, on envoie. On envoie du monde. Le faucheur, est-ce que j'ai besoin de l'envoyer dès maintenant ? Ouais, ça peut être bien. Le temps qu'il aille jusqu'à la maison, ça pourrait être très intéressant. On y va. Alors. Non. Oh non. Oh non. Ah, le problème, c'est qu'il y a un moment. Regardez. Et en fait, il s'attaque à la cabane et non aux troupes adverses. Parce qu'elles ne sont pas avancées. Elles sont trop à l'intérieur. Allez, attaque-le par la cabane. Oui, c'est bon. Ok, ça va. Ça va. Vite, il faut que j'envoie du monde, là. Voilà, ça. Tac. Ça va le faire. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il va tous les faire. C'est bon. Tout seul, lui. Tout seul, mon pote. Euh, il y a du monde, quand même. Tout seul, mais pas trop. Oh, mais si, regardez, sa vie ne descend pas. Pourtant, il s'est pris, mais combien de... De dix pines de fourche, là ? Il s'en prenait quinze par seconde. C'est bon, les amis. C'est la victoire. On va essouler les spatiates. Mais d'abord, on va augmenter la production de nourriture. Pas mal du tout. Alors, comment ça se passe ? Bataille numéro trois. Le temple est là. C'est l'ennemi suprême. Nous devons les vaincre. Oh, mais ma production de nourriture est incroyablement rapide. Bon, par contre, quand je vais passer en mode spatiate, ça va tout remettre à zéro. C'est dommage. Allez, on y va. Est-ce que je peux les one-shot ? Et boum. Oh, non. Ça va se compliquer, là. Ah, ça va se compliquer. Ils sont déjà plus forts que moi. Je vais envoyer au moins un lance-patate. Allez, tu veux, tu veux. Merci. Ça va. Ok, ça va. Un deuxième. Ah, ça peut le faire. Ah non, il a sorti un archer. Ah bah, c'est fini. C'est fini. Oh, ils font trop mal. Oh, ils font trop mal. Bon. Et ils tirent plus loin que moi. Bah ouais, ils ont un outil un peu plus avancé. Bah là, je peux rien faire, les amis. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer un gars avec la fourche et un lance-pierre en plus, histoire de tanker. Et attendez, il faut absolument qu'il attaque l'archer. Bah non, il va pas attaquer l'archer. Ah, ok. Bon. Je vais économiser. Il faut que je devienne un spartial. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai obligé, là. J'ai obligé. Attention, c'est la défaite. Oh, ils ont sorti les cheveux. Ok, c'est bon, c'est bon. Je peux faire de cheval, là. Ouais, c'est bon. Vas-y. Je te laisse. Ok, merci. Merci pour tout. Ok, c'est bon. Je viens de re-subir une défaite pour avoir les 16 000 rookies pour évoluer. Alors là, c'est terminé pour eux. Du coup, je suis obligé de recommencer. Mais là, l'avantage, c'est qu'on est face quand même à des hommes de Cro-Magnon. Autant vous dire que nous avons des technologies un petit peu plus avancées que leurs petites battes, là. Par contre, je mets 20 ans à pouvoir produire une seule troupe. Ça, c'est assez problématique. Mais une fois qu'elle sera là, à mon avis, à elle seule, elle va tout faire. Regardez. Yep. Bam ! Oh, elle a voulu se faire toucher quand même. Ok. Ah ouais, ils sont plus rapides. Mais en même temps, ils ont une arme moins lourde et moins longue. Euh, bon. Je suis qu'à deux de viande. C'est tellement long. Alors là, les dégâts vont être fous. Est-ce que je fais les 100 ? Est-ce que j'arrive à faire les 100 de dégâts en un seul coup ? Est-ce que c'est possible ? Attention. Et bam ! Ah ouais. Oh là là ! 127 de dégâts. 127 de dégâts par coup. C'est la victoire. Bon. Ça, c'était sûr que j'allais gagner. Maintenant, on passe aux agriculteurs qu'on va aussi gagner. Je vais augmenter ça histoire de... Voilà, quand même, on va y aller un peu plus vite à un moment donné. Et c'est reparti. Bon là, évidemment, ça va être pareil. À lui tout seul, il va tous les faire. Il y a moyen qu'il termine la partie sans même que l'autre atteigne la maison. Euh, quoi ? Est-ce que je suis ralenti un peu là ? Allez, ça va le faire. Et après, on va aller se battre contre mes... Mon égal. Là, ma race égale. Allez, la victoire est au bout. On a gagné 4000. J'ai envie de faire le x2, mais allez, non, on ne va pas le faire. On va rajouter... Oh, je n'ai même pas assez pour débloquer les archers. On va débloquer un maximum, mais... Waouh. Ok. On n'a que... Je ne sais pas si ça va le faire. Face aux chevaux, ça va être assez complexe. Bon. L'avantage, c'est que là, on est à arme égale. Et... Et moi, j'ai des cartes en plus. J'ai des cartes dans ma manche. Plusieurs cartes dans ma manche. Ça, c'est bon. Je vais pouvoir m'en faire 4 tout seul. Ok. C'est important de calculer. Ça permet de se repérer. J'arrive à m'en faire 4. Il me reste la moitié de ma vie. Donc, je pense que je peux en faire 8 à moi tout seul. Là, le problème, c'est que voilà. Je vais me faire taper par les archers qui restent à l'intérieur. Ah, mais c'est un problème, ça. Comment on va faire ? Bon. En attendant, on s'attaque. On s'attaque au temple. Peut-être qu'on va le faire comme ça, hein. Alors que l'autre, il reste à l'intérieur en train de me taper. Là, c'est en train de se défendre, là. Là. Voilà. Je crois que je ne suis pas le bienvenu ici. Ok. Ok. Les amis. Les amis. Oh, c'est pas le one shot. La victoire va être là. Mais quelle sera la prochaine coupe ? Ça va être... Ça va être quoi ? Dans l'ordre de l'histoire, c'est quoi ? On va le découvrir. Attention. Attention. Boom ! Let's go ! On est bien. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup ? Il y a une autre évolution. C'est la renaissance. Ah, c'est la renaissance. D'accord. Bon. On a dû falloir quelques petites mises à jour, là. Je vais prendre les archers, au moins. Voilà. Et on est à quasiment une viande par seconde. On peut dire une viande par seconde, clairement. Et là, du coup, avec les archers, il y a moyen qu'on se débrouille. Mais il y a moyen aussi qu'on se fasse terrasser. Surtout qu'ils ont de véritables épées, eux. Bon. Il me faut un archer, là. Il me faut un archer, vous savez à quel point c'est important. Je les one-shot pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, ils font mal. Oh là 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 là. Allez, allez, tu le, tu le, tu le. Oh non. Bon, c'est pas grave. On va mettre deux archers. Il y a moyen que c'est cool. Par contre, eux, quand ils vont avoir les leurs d'archers, ils vont juste me tirer d'encore plus loin. Parce qu'à mon avis, ils vont avoir des guns ou un truc qui va me tirer de tellement loin. Bon, on va quand même tenter de résister, mais ça s'annonce complexe. Allez. Trois archers. Pourquoi pas. Comme ça, s'ils ont les archers, j'aurais peut-être moyen d'en toucher un ou deux. Ah, ils ont les guns. Oh, on one-shot, hein. On one-shot, hein. Et on tire de super loin maintenant. On tire de la moitié de la map à peu près. On tire sur la camade. Oh non. Oh non. Les canons sont sortis. Ah oh. Ok. Là, ça va être compliqué. À moins que je one-shot, mais... Oh. Ok. C'est bon. Je vous laisse la victoire. Je vais quand même essayer de le tuer. Voilà. J'ai compris. Je retourne maintenant mes idées. Ouh. Bon. Bah, je vais être obligé de... Je vais être obligé de changer de... Ah, mais non. Mais attendez. Mais j'ai tellement d'argent. Ok. Attendez. On va encore augmenter la production de food. Même si je pense que le plus important, quand même, c'est d'évoluer. Bon. Je ne sais pas si ça va faire une grosse différence. J'essaie. J'envoie un maximum de gars au corps à corps. Pour pourquoi pas essayer d'avancer un peu plus rapidement. Voilà. On en envoyait en plein. Ah ouais. Mais ils sont déjà morts. Oh là 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 là. Ok. Un petit archer, mais... Non. Là, les amis, il faut que je rush les 130 000 d'argent et que je me débrouille comme ça. Parce que là, le problème, c'est que la production de nourriture, elle devient tellement chère. Ça ne va pas être possible de l'augmenter. Ok. Il faut qu'il s'occupe de lui. Comme ça, en attendant, moi, je leur tire des flèches. Tac. Il ne le tue même pas. Ça, c'est cool. Ah, par contre, le canon. Il faut qu'il sorte, le canon. Il faut qu'il sorte. Non, il n'est pas sorti. Comment tu veux le toucher s'il ne sort pas de sa maison ? C'est de la triche aussi, là. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'envoie du lourd. J'envoie le cheval. Il ne va pas durer longtemps, mais... Quoique, quoique. Quoique, les amis. Il est plutôt bon. Il est plutôt bon, Snoob. Allez, go. Ah, ça va, ça y est, c'est fait du monde. Mais il va mourir. Et malheureusement, en fait, c'est le canon. C'est leur canon qui fait tout. Ah, ils ont deux de plus. Ça y est, c'est bon. Allez, next. Niveau suivant. Ah, ah, mon temps pour le temps de l'adouement. Ok, on a eu 94 000, donc ça a été très rapide. Ah non, je ne l'ai pas assis encore. Il va me manquer un tout petit peu pour avoir l'évolution. Donc, écoutez, on va juste refaire une partie rapide. Allez, c'est bon, je les ai. On fait l'évolution. C'est parti. On est entre 1500 et 1800, les amis. On est passé d'hommes de Cro-Bagnon à ça, quand même. Bon, là, évidemment, pas de suspense. J'en mets un. À lui tout seul, il va tous se les faire. Le pire, c'est qu'ils arrivent à produire des hommes avant moi. Alors, attention, parce que là, il va se faire complètement décimer par mon épée. J'ai dit... Boum ! Ok. J'ai perdu de la vie, ça ne se voit même pas. Ah, attendez, est-ce qu'il y a moyen de one-shot la cave ? Non, je ne pense pas. Ça va être du double-shot. À mon avis, je vais faire 400, 450 de dégâts, je pense. 400, un tout petit peu moins de 400. Pas mal. Bon, ben, les agriculteurs, c'est pareil. Ça va être très rapide. Boum. En quatre coups. En quatre coups, je vais avoir leur petite tente. C'est parti. Boum. Yep. C'est ça, hein. Ok. On confirme. On va pouvoir augmenter la production de nourriture, là, avec ces 3000 dollars. 4000, même. Hop là. C'est parti. On essaie d'avoir les une seconde. Non, je n'aurai pas les une seconde. Bon, c'est pas là. De toute façon, là, on va encore gagner. Je pense à lui tout seul, il va réussir. Par contre, c'est fou comment je n'augmente jamais la vie de ma base. Franchement, à chaque fois que les ennemis, ils arrivent sur ta base, même si t'as 100, 150, tu peux juste pas rattraper. Ils sont trop, ils ont pris le dessus. Bon, ben, allez. On s'attaque au temple. Boum. Ça va être satisfaisant de le détruire, mais tellement vite. Bon, il y a un archer qui reste à l'intérieur que je pourrais pas toucher, mais il va rien faire du tout, surtout l'écran 2. Boum, 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 ça va aller vite. Ok. Bon, allez. Là, les amis, il faut gagner. Le prochain combat, ça va être complètement dingue. Alors, 33 000. 35 000. On y va. Alors, c'est combien l'évolution ? C'est 1 million. Bon, c'est pas vraiment. Pas pour même. J'ai pas encore un millionnaire, mais par contre, j'ai les productions de nourriture chaque seconde. Donc, ça, les amis, les 8 secondes, je peux envoyer quelqu'un. Donc, ça, c'est cool. Normalement, je devrais gagner. Ah ouais, le problème, c'est que j'ai juste pas de... J'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de archer, donc ça, c'est un problème. Bon, il y a moyen d'aller super rapidement. Je suis déjà à leur base. En faisant 400 de dégâts, ça peut aller vite. Mais il va falloir absolument que les deux autres, ils arrivent. Ok. Alors, comment ça se passe ? Tant qu'ils mettent pas un archer, là, le canon, ça va le faire. Tac, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est gagné, c'est gagné. Je pensais pas que ça allait être aussi simple. Mais en plus, je vais gagner tellement d'argent qu'on va pouvoir évoluer, mais déjà très rapidement. C'est dingue. Et hop là. Ah, ça y est, ils ont sorti les flingues. Et boum ! Ok. Eh ben, c'était plus facile que je ne le pense. Là, par contre, là, les amis, on arrive sûrement sur la dernière évolution. Celle de l'âge moderne, avec des tanks. Autant vous dire que... Autant vous dire que... Ça, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Pour eux, évidemment. Ils envoient des petits pas avec des dagues. Ils se prennent pour qui ? Je vais complètement les allumer. Regardez-les. Boum ! Eh ouais, avec mes cartes, j'ai beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus. Allez. Y'a moins de se les faire. Bon, par contre, je gagnerai pas. Ils vont... Surtout que j'ai pas d'archers. J'ai oublié d'acheter des archers. Oh, j'ai pas dépensé mon argent. Mais les amis, suis-je bête ? Bon, c'est pas grave. Au pire, je le dépense pas. Comme ça, on évolue rapidement. Et comme ça, on peut vite se refaire et gagner un maximum d'argent et débloquer tout ce qu'on pourra débloquer. Tant pis. C'est pas grave. Je veux le million et après, c'est bon. Surtout que là, ça va vite. Je suis déjà à 200 000 sur cette game. 250 000. Ah, il y a moyen qu'on ait les 700 000 rookies. Alors, on va essayer. C'est reparti. On y va. Oula. OK. J'ai une mise à jour, mais c'est pas grave. On va pouvoir faire ça. Faudrait que j'arrive à avoir le million d'argent en une seule game. Ça pourrait être complètement dingue. Tac. Quand même, c'est que je one-shot toujours pas. Faudrait juste que je rachète des cartes, les amis. Quelques cartes, là, juste pour les one-shots. Non, c'est rien. Je m'en fiche. De toute façon, je vais évoluer. Je vais évoluer. Je serai meilleur qu'eux. Allez, go. On y va. Du coup, on n'a pas vu ce que c'était, les archers. On ne les a pas vus juste avant. Là. Tac. Oui, ça sera un peu plus que les archers. Je ne sais pas si ça ne va pas être juste des tanks. Attention. Boom. Les tanks, c'est peut-être leur troisième troupe. Je ne sais pas. Oh. Ça fait. Ah ouais, non. Ils ont sorti les M4. Je ne pourrais pas les atteindre. Là, je ne pourrais pas les atteindre. Ça ne sert à rien. OK. Bon. Je vais même faire un combat. Ça ne sert strictement à rien. Je pourrais faire tout ce que je veux. Je n'irai pas plus loin. Donc là, on a la possibilité, du coup, de relancer une partie. Je vais en faire deux comme ça pour avoir le million. C'est parti. OK. C'est bon. Je peux réabandonner parce que je vais me faire allumer. Et avoir le million requis, les amis. Pour l'âge moderne. Ça y est. On est à notre âge, les amis. À notre ère. 1990-2025. Alors. Oh là. Oh les pauvres. Ils vont se faire rouler dessus. Et le pire, c'est juste que j'ai un petit couteau. OK. Je suis rendu au Spartiate. Et ça va être pareil. À lui tout seul, il se les fait tous. Là aussi, il y a moyen de one shot avec juste un seul gars. Je fais 600 de dégâts. Donc ouais, ça va le faire. Boum. Boum. OK. Allez. Après, c'est du sérieux. Il faut gagner. Allez, les amis. C'est le moment. Donc là, on y va. Production de nourriture à fond. Dommage, je n'ai pas pu débloquer les gars au flingue. Ça aurait été vraiment utile. Mais, mais, mais. Là, ma production de nourriture est tellement rapide. J'ai tellement de cartes puissantes que normalement, ça devrait le faire. Le seul problème, c'est les archers. Donc en fait, il faudrait peut-être que j'essaie d'envoyer des troupes en même temps. Il faut que j'arrive à les envoyer au même moment. Donc il faut que j'économise de la nourriture. Je suis obligé. Sinon, je ne peux pas gagner. Je suis obligé d'être un peu stratégique parce que sinon, la distance va faire qu'ils vont l'emporter. Après, je ne suis plus résistant. Donc il y a peut-être moyen de les atteindre. Bon, on va attendre. On va attendre qu'ils arrivent. Le problème, c'est qu'on va aussi devoir se couper des autres. Attends, mais je suis en train de s'allumer. Ils vont arriver avec leur M4 et ils vont m'allumer parce que je ne peux pas les toucher. Ah, j'aurais peut-être dû tout envoyer, les amis. Il y a eu moyen de gagner. Alors, attendez, il faut que je les envoie maintenant. Allez, maintenant. Il faut tout envoyer. Hop là, tous en même temps. Voilà, parfait. Là, il y a moyen de se les faire. On continue à l'envoyer. Il y a juste lui qui va me faire perdre du temps, là. Avec son petit couteau, là. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Regardez, ma vie est incroyable. Ah, mais je n'avais pas... J'avais oublié les tanks ! Oh-oh ! Oh-oh ! Alors, attendez, il y a moyen de se les faire. Oh ! Ils sont tellement lents ! Ils sont tellement lents, les amis. Eh ouais, il faut recharger ! Que nous allons pouvoir gagner ce combat. Juste complètement épique. Et j'ai gagné 3 millions de thunes pour ce combat de fou. Ça fait... Oh ! Je suis sur la lune ! Euh... Ok. Bah là, sur la lune, on va avoir besoin de renfort. On va ramener du tank sur la lune ! Ok. On y va. Je ne sais pas si ça peut le faire. Je... Il y a peut-être moyen. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup ? C'est... C'est des ovnis, c'est ça ? Non. Ce sont... Les amis des Jedi. Aïe, aïe, aïe ! Oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Ils sont trop forts ! Ils sont tellement puissants ! Parce que, oui, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas de cartes. Moi, j'ai des cartes rares et tout, mais... Ah, ok. Allez, c'est bon. J'envoie un archer. On va dire... Un archer évolué. Hop là. Voilà. Comme ça, il ne se fait pas toucher. On économise. Là, il faudrait qu'il ne se fasse pas toucher non plus. Ah mince ! Ils sont à un rayon laser ! Oh ! Oh ! Je l'ai allumé. Je l'ai allumé ! Ah-oh ! Ils sont beaucoup. Mais ça va, il n'y a pas d'archer. Donc, il y a moyen de peut-être réussir à faire quelque chose. Et encore... Non, ça va être trop complexe. Ça va être trop complexe, les amis. Bon, il faut qu'on ait 10 millions pour pouvoir évoluer. Oh là là, ils ont sorti des scoops. Ah, oh ! Ah bah là. Ah bah là, c'est fini. Ah bah là. Oh yeah, 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 yeah. Bon, allez. Fin du jeu. J'arrive. Je ne peux même pas les toucher. Allez, go ! Tac ! En fin de la partie, on va... On va économiser. On va essayer de réavoir 5 millions de plus, histoire d'évoluer. Bon, là, je n'ai fait que des gars à la M4 pour cette partie. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça, tu arrives à la secoupe avec deux. Il y a peut-être moyen... Ah non, non. Oh, les gens sont trop mal. Trop trop mal. Bon. Est-ce que je vais réussir à l'éliminer ? Ça serait parfait parce que du coup, il me manque un tout petit peu d'argent. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Pas mal. Alors là, c'est bon. Je vais avoir les 5... Ah, il me faut un tout petit peu plus d'argent. Donc, il faut que j'en élimine un ou deux encore. J'ai d'ail, là. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai les 5 millions 5. C'est parfait. On a la possibilité d'évoluer, les amis. Je termine même pas le combat. Ça ne sert à rien. Je ne ferme pas en plus. Vu que je m'en vais. Bon, j'ai abandonné. J'abandonne, c'est pas cool. Et ça y est. On arrive dans le futur, les amis. Le futur. Ok. Alors. Oh, les pauvres, ils vont arriver. Ils vont voir arriver un sabre laser. Ils vont rien comprendre. Oh, alors. Allez. Sors de ta cave. Regarde ce qui t'attend. Bon, par contre, j'en ai pour une demi-heure à le produire. Et le pire, c'est que ma base reste inférieure à celle en pierre. Comme quoi, les amis, les anciennes constructions étaient assez solides. Mais bon, pas les troupes, par contre. Ah, les armes, on s'est amélioré quand même. Ouais. C'est vrai que les sabres laser, ça existe vachement. Bon, là, le gros avantage, c'est que ça va être du one-shot sur la cave. Les 500 de dégâts, là, c'est plus un problème. Allez. Attention. Ah. Voilà. Ok, c'est réglé. C'est tombé. C'est fichu pour eux. Allez, go, enchaînez, les amis. Alors, est-ce que nous avons la chance de one-shot ? Celle des agriculteurs, 1500 ? Je pense pas. Je suis pas sûr d'avoir les 1500 de dégâts. On va le voir d'ici quelques secondes. Attention. Oh. Ok. Ah là là. Eh. Vivement contre toi contre les ovnis, parce que là, c'est trop facile. Alors, attention, le temple à 4500. Ok, en deux coups, on va l'avoir. Et boum. Ok. Ok. Avec seulement deux troupes, quoi. Deux troupes et je suis déjà en train de casser leur maison. Aïe, aïe. Allez, victoire. On passe maintenant à l'armée et après, on passe sur la lune. Allez, boum. 40000 de dégâts à faire, du coup, sur cette tente. Et hop là. Alors là, le problème, c'est qu'ils vont avoir les gars au N4. Donc, ils vont me faire pas mal de dégâts. Mais il y a moyen de les terminer bien avant. Oh, oh, oh. Ils vont même pas arriver. Ils vont même pas arriver. Oh là là là. La domination est fatale. En même temps, je viens du futur. Allez, go. Les amis, c'est parti. Les choses sérieuses commencent. Alors, j'ai économisé. J'ai pas trop dépensé. Et ben, j'ai pas la possibilité de débloquer les archers. Donc, normalement, on va perdre cette partie. Je pense. Le but, c'est quand même d'avoir le maximum d'argent possible. L'avantage, c'est que là, on devrait quand même gagner au moins 10 millions, je pense. Parce qu'il y a moyen qu'on arrive à taper au moins une soucoupe. Hop là. Ah oui, on fait du dégâts, là. On fait du dégâts. Eux, ils en font pas trop. C'est cool. Boum. Boum. Ok. Alors, là, il y a les archers, je crois. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent. Non, c'est pas les archers, maintenant. Allez. Ok, bon. 122 000, par contre, c'est énorme. Alors, l'archer au pistolet, il est là. Alors, on est déjà en train de pas mal s'attaquer à la base. Ça suffira pas. Je pense pas que ça suffise, quoi que. Les amis, est-ce qu'on peut gagner one shot ce contre eux ? Là, ça voudrait dire vraiment que mes cartes, elles ont vraiment carré la game. Allez, faut taper le gars. Faut taper le gars. Oh non. Faut qu'il sorte un peu. Faut qu'il sorte un peu. Ah là, il est sorti un peu. J'espère qu'on va pas le taper. Allez, allez, allez. Oui. C'est bon. On a réussi à l'éliminer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut maintenant que la soucoupe sorte. Voilà. En espérant. Oh non. Pas eux. Ah non, ils sont trop. Ils sont trop. Bon, là, l'avantage, c'est pas ralenti. Mais... Allez, one shot, one shot. Ah. Faut que j'en envoie deux en même temps. J'ai obligé d'en envoyer deux en même temps. Ah ouais. Oh non, c'est bon. Je vais perdre. Je vais perdre, c'est sûr. Je vais essayer d'en éliminer un. Moi, ça me permettra d'avoir un petit peu plus d'argent. Et deux en même temps. C'est parti. Hop, hop, là. Ok. Est-ce que ça peut au moins me permettre d'avoir une soucoupe et un petit million de plus ? Non. C'est trop fort. Oh. Ils sont trop forts. Ah les amis, je pense que là, c'était la seule fois où vous allez me battre en tant qu'ovni puisque là, j'ai la pou... Ah, j'ai mis pas la soucoupe. Oh, quel dommage. Quel dommage. Bon, c'est pas grave. L'avantage, c'est bon. What ? Oh non, j'aurais voulu monter à deux viandes par seconde. Ça aurait été complètement dingue. Bon, allez. On va attendre le rayon laser. Ça va le faire. Le gun, là. Gun laser. 17 de viande. Lui, il va se faire les deux. Parfait. Et là, les amis, c'est bon. Je peux plus perdre. Je ne peux plus perdre. Il ne faut juste pas que ces rayons laser, ces gars, ces archers restent dedans la base. Sinon, c'est un problème. C'est toujours le même problème. Ok. 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 Ça enchaîne. Ça tire tellement vite. C'était en train de descendre. 90 000. Ok. Oh, les amis, il y a moyen. Surtout qu'ils restent à l'intérieur. Eh ouais. Ils sont où ? Ah, ils ne sont pas là encore ? J'en ai vu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tellement de temps arrivés. Bon, est-ce que je vais gagner comme ça ? Ouais, je vais gagner. Les amis, je vais gagner. Je vais gagner ce jeu qui était incroyable. Nous étions sur We Are Warriors. C'était juste un jeu trop génial qui était vraiment difficile au début. Ça fait plaisir. C'est ce genre de bon jeu. On a tout fait. On peut maintenant passer à la timeline numéro 2 qui est la suite. C'est complètement différent. Wow. Ok. Eh bien, écoutez, si jamais vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Redkill. Moi, je vous dis à la prochaine. Et bye tout le monde.